Donc, voilà, Petit Paysan, je rappelle que ce film est sorti il y a un peu plus de deux ans, qu'il a eu un accueil et une reconnaissance assez exceptionnel pour un premier film. Une sélection à la semaine de la Critique à Cannes, trois Césars, dont le César du meilleur premier film. On l'a évoqué tout à l'heure, le prix Jean Renoir des lycéens. Voilà, est-ce que tu t'attendais ? Est-ce que ce film ait autant de retentissement ? Sachant, on va l'évoquer un petit peu plus tard, que c'est un film qui ne met pas toutes les chances de son côté. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs non professionnels, des acteurs professionnels. C'est un sujet qui, habituellement, ne passionne pas les foules. Et tu le diras toi-même, mais je crois que les métallisants n'ont pas l'habitude d'être représenté au cinéma. Voilà, donc est-ce que ça a été une grande surprise pour toi ? Oui, on a tous été très surpris du succès du film, en tout cas. Évidemment, au tout début, c'est-à-dire qu'avant même que le film existe, juste au moment où on avait l'idée, moi j'avais l'idée en tout cas, et où on s'est dit, on pense que ça peut intéresser des producteurs, c'est vrai que les premiers producteurs qu'on a rencontrés n'étaient pas forcément d'un enthousiasme fou. C'est-à-dire qu'ils nous disaient, l'environnement rural, paysan, d'accord, par contre, les vaches, on s'en fout, donc il faut faire des meurtres. Donc ça, franchement, sur huit producteurs que j'ai dû rencontrer, c'est sorti au moins trois ou quatre fois, ce n'était pas juste anecdotique. Et donc là, on s'est dit, bon, parce que là, je travaillais déjà avec ma co-scénariste, en gros, moi je suis arrivé avec une histoire qui était à peu près écrite, on va dire en termes de structure, et voilà, et on avait déjà travaillé un peu sur des idées de dialogue, je travaillais avec ma co-scénariste, qui s'appelle Claude Le Pape, avec qui j'avais déjà fait deux courts-métrages, et où en tout cas, on est très habitués à travailler tous les deux, donc voilà, on avait un sens du dialogue, en tout cas une manière de travailler qui était particulière. Et en fait, quand on allait voir les producteurs, justement, on avait un peu cette histoire un peu décomposée, et puis quelques pages de dialoguées, pour montrer aussi que le film n'était pas qu'un drame, et qu'il y avait aussi autre chose à l'intérieur, et que même dans le ton, la manière dont ça parle, tout ça, c'était autre chose. Et donc voilà, et puis à un moment, en fait, on a rencontré Alexis Nuttgarian et Stéphanie Berman, qui, eux, tout de suite, nous ont dit, nous ont dit, voilà, ça nous intéresse, et ils ont bien compris que les meurtres d'animaux étaient, voilà, des meurtres, et que c'était pas juste tuer des gens. Donc, et puis pour le succès du film, ben non, évidemment que, en tout cas, même après, en termes, quand on est passé à la phase de post-production, au montage, évidemment, tout a commencé à parler de la sélection à la semaine de la critique, qui, nous, a été un énorme coup de projecteur sur nous, et puis, bon, moi, c'est évidemment qu'il y a un peu le côté, enfin, comme tout gosse, d'un coup de se dire, enfin, qui veut faire du cinéma, d'un coup de se dire, mon film est à Cannes, enfin, il y avait un truc de se dire, ok, bon, ben, c'était complètement inattendu, même si c'est une pression, ou il faut le dire, c'est-à-dire que c'est une pression qui existe, et qui, sur tous les premiers films, c'est-à-dire qu'on nous parle systématiquement de la sélection cannoise. Et c'est un truc qui peut être un peu compliqué, moi, je pense que j'ai eu du mal à la gérer, en fait, pas la sélection, mais l'avant. C'est-à-dire que j'avais l'impression, dans les discours, et dans ce qu'on disait, que si le film n'était pas à Cannes, c'était foutu, quoi. Et c'est pas quelque chose qu'on m'a dit, c'est-à-dire que, c'est pas mes producteurs, on m'a dit, il faut absolument que le film soit à Cannes, pas du tout, au contraire, c'est d'être rassurant, mais c'est une pression qu'on se colle. Et voilà, et donc, nous, en fait, on a vraiment cherché le film pendant très longtemps, et bizarrement, on l'a envoyé là-bas, à un moment où, enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, ok, on est hors délai, on trouve pas le film, on arrive pas à le trouver en montage, on l'a pas, donc on l'enverra pas à Cannes. Et bizarrement, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois libéré de ce poids, on a trouvé le film, on était quand même bien avancé, mais il manquait cette espèce de rouage, qui fait que d'un coup, tous les engrenages prennent, et qu'on se dit, ok, c'est bon, ça fonctionne. Et en trois semaines, on l'a trouvé, et là, on s'est dit, waouh, d'accord, le film est là, donc on le renvoie à Cannes, et on était hors délai, et en fait, la semaine de la critique et Charles Tesson, nous ont appelé pour dire, nous, on le prend tout de suite, et donc d'un coup, c'est un peu libéré de tout ça. Donc non, on ne peut pas s'attendre à tout ça, comme nous, en 2016, on se disait, bon, on va déjà essayer de sauver les meubles un peu de ce film, et puis après, la carrière qu'il a eue, les entrées, tout ça, non, ça, c'est des choses qui sont venues petit à petit, c'est-à-dire que, par exemple, déjà, je pense qu'au niveau de la stratégie de distribution du film, ce qui s'est passé à Cannes, c'est que les distributeurs ont reçu des appels téléphoniques de toutes petites salles de cinéma dans des petits bleds, on leur disait, mais nous, ces gens-là, d'habitude, ils passent le Star Wars, ils ont une programmation par mois, et tout ça, et d'un coup, ils nous appellent pour dire, on veut prendre ce film-là, là, ils se sont dit, tiens, c'est peut-être plus que un film, voilà, on va dire, la configuration film Télérama, c'est un peu ça, mais qui sort dans des grosses villes, qui sera sur 80, 90 copies, et c'est déjà très bien, et le public sera là, et puis d'un coup, ils se sont dit, mais tiens, il y a peut-être autre chose à jouer. Et donc pour ça, Cannes, pour nous, a été un... une vraie prise de conscience, en tout cas, on est en termes de distribution, et c'est là qu'ils se sont dit, on va tâter le terrain au niveau des campagnes, et c'est vrai qu'au début, moi, je leur avais dit, bien avant, justement, tout ça, je leur avais dit, moi, je veux parcourir un peu la France avec le film, et donc ils m'avaient dit très vite, non, tu vas aller faire Bordeaux, Paris, voilà, les grosses villes, et puis voilà, et puis finalement, Roland-de-Pen, ils se sont dit, non, en fait, tu sais quoi, on va tenter un truc, donc c'est comme ça que j'ai accompagné beaucoup le film aussi, une fois le film sorti, et puis voilà, ça a pris, quoi, et ça, non, non, on ne pouvait pas du tout, on ne pouvait pas du tout, du tout s'y attendre, nous, on était heureux, si le jean faisait 100 000 entrées, il en a fait 550 000, donc, oui, même plus, donc, et puis les Césars, enfin, je veux dire, ça se fait, non, alors, on ne pouvait pas du tout s'y attendre, ça. Est-ce qu'il n'y avait pas des attentes de ce qu'on pense un petit peu du cinéma paysan, qui est souvent un cinéma naturaliste, un cinéma documentaire, est-ce que le fait que toi, tu aies voulu complètement remporter ton histoire au-delà de cet aspect-là, est-ce que ça a aussi décompensé les producteurs, est-ce que... Non, parce que ça, ils avaient très bien compris que c'était l'exercice, quoi, que nous, on allait partir de quelque chose d'assez... Ce qui était intéressant, justement, c'était ça, c'était l'enjeu de se dire, bon, évidemment, il y avait ce truc de se dire, on va faire un peu un... même si le film n'est pas un thriller en soi, mais en tout cas, de jouer un peu les codes du thriller dans ce monde-là, c'était le jeu. Et c'était aussi de jouer un peu avec le spectateur, donc c'était de partir de quelque chose de très naturaliste, et en même temps, on a la séquence de rêve au début qui permet de dire attention, le film va aussi se passer dans la tête du personnage principal, et ensuite, il y avait évidemment ces 20 minutes de films qui sont beaucoup plus naturalistes et beaucoup plus brutes et un peu documentaires, en effet, et le jeu, c'était justement d'amener le spectateur à ce que tout ça bascule et qu'en effet, on bascule beaucoup plus dans le film de genre, et tout ça, donc ça, c'était l'exercice, c'était aussi ce qui intéressait les producteurs. Juste sur le film de genre, tu parles du thriller, mais on l'a déjà évoqué à Bayonne l'autre jour, il y a le film de Mafia, beaucoup inspiré, qui était une de ses passions de jeunesse, et tu compares souvent les paysans aux mafieux, donc est-ce que tu pourrais développer un petit peu ce que tu parlais ? Oui, c'est parce que tu avais parlé de la note d'intention, et c'est vrai que dans la note d'intention, évidemment, on parle toujours de ses références, et il y en a une qui était les Sopranos, à la série télé, donc du coup, moi je sais que quand j'ai vu les Sopranos, en fait, c'est un truc qui a un peu changé ma vie sur le rapport clanique, en fait, et sur le fait de trahir la cause ou pas, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de points communs, en tout cas, normalement, dans le paysan, on ne tue personne, on ne vole personne, et voilà, c'est pas basé sur le raquette ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a un truc sur le, justement, faire partie de la famille, et ça, c'est un truc qu'on retrouve chez Pierre, c'est-à-dire qu'en effet, sur la, et c'est des choses d'ailleurs qu'on retrouve aussi peut-être beaucoup plus au scénario, c'est des choses qui ont un peu disparu peut-être après le montage, mais il y avait, et même moi, comme je l'ai dit dans l'introduction finalement du film, c'est-à-dire, il y a le fait de, moi, par exemple, était paysan, mes parents sont paysans, moi, je ne suis pas paysan, en fait, et j'ai l'impression que ça, c'est des choses qu'on retrouve, en tout cas, en effet, dans les Sopranos aussi, et voilà, sur le fait d'appartenir à la famille ou pas, même mes parents, je sais que quand ils ont vendu leur ferme, parfois, et c'était, ah non, on ne va pas vendre à lui, c'est pas, c'est pas un fils de paysan, ou c'est pas un vrai paysan, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, et, mais voilà, il y a des choses, en tout cas, de transmettre, et puis aussi des luttes de territoire, c'est-à-dire que c'est quand même que ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont à la fois amis, ou même qui font partie de la même famille, mais qui sont quand même beaucoup dans la conquête de celui qui en aura le plus, le plus de terrain, voilà, un personnage comme Fabrice, par exemple, en effet, qui, lui, veut grossir, et après, moi, je ne dis pas que c'est le personnage de Fabrice, par exemple, moi, je le défends aussi, c'est-à-dire que il se défend avec les armes qu'on lui a données, après, chacun son truc, mais c'est exactement ce qu'il dit, il dit, moi, je ne veux pas, je ne veux pas être, enfin, voilà, je ne veux pas que mes enfants évitent de l'être, en fait, c'est honorable, alors après, il se bat avec les armes qu'on lui a données, et voilà, et ça passe par ce truc très capitaliste, finalement, et qui passe par la propriété, en tout cas, quoi, donc, évidemment, qu'il y a plein de choses comme ça, et puis même des trucs très coquettes, mais, en tout cas, de situations de famille, d'incompréhension entre ce que les uns font et tout ça, qui sont, qui moins faisaient, en tout cas, beaucoup penser aux sopranos, en tout cas, peut-être pas aux parrains, mais voilà, mais il y a toujours, toujours un peu un lien dans les trucs de clan, de toute façon. Tu évoques le parrain, donc, comme Francis, c'est Mante Coppola, et tu fais jouer des membres de ta famille. Ah oui ? Donc ça, c'est assez étrange, est-ce que tu peux nous expliquer ? Il fait jouer des membres de ta famille ? Ah bah oui, Ah non ? Rache pas. Ah oui, j'avais sa journée, là. Et, bah, c'est Scorsese. Ah oui, ça finit du tout. Oui, c'est vrai. c'est vrai. C'est beau. Nicolas Skate, j'ai eu son neveu. C'est ça. Et, oui, je te disais ça, c'était pour que tu puisses évoquer avec nous le casting, le casting du film qui est très, très réussi. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est un mélange d'acteurs professionnels, non professionnels. Il y a des membres de ta famille. Comment est-ce que tu as réussi à créer une alchimie qui fonctionne aussi bien ? D'ailleurs, qui a été récompensé au César puisque les deux personnages principaux ont été César dans leur interprétation, ce qui est quand même exceptionnel. Donc, voilà, comment est-ce que tu as imaginé ce casting ? Alors, pour le casting, en fait, on a travaillé, en fait, à la base, moi, par exemple, je voulais travailler justement plus avec des acteurs non professionnels parce que je me disais mais un acteur professionnel, lui, il n'aura pas les gestes, en fait. Il n'aura pas les gestes justes pour traire des vaches et sachant que moi, en effet, mes premiers court-métrages, je les avais faits avec quasiment que des acteurs non professionnels. Le premier, il n'y en avait aucun. Le deuxième, j'en avais rajouté un ou deux et puis le troisième, il y en avait un peu plus mais bon, il y avait toujours cette... Et moi, ça, ça vient d'une peur de me confronter à des acteurs professionnels sachant que, voilà, il y a toujours un peu un truc de complexe mais de se dire je ne viens pas de ce milieu-là, j'avais très peur, en fait, de parler à des acteurs et d'avoir l'air ridicule et surtout qu'ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Donc, en fait, mon premier court-métrages, je me suis dit je vais demander à mon cousin, mon pote, ma mère et puis, ce sera beaucoup plus simple de m'expliquer ce que je veux que s'il les engueulait, je pense. Et voilà. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur Petit Paysan, voilà, au début, je me suis dit je vais peut-être partir sur un acteur non-pro, peut-être trouver un paysan qui joue bien la comédie. Et en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte qu'avec les essais, j'ai eu des gens qui étaient bien mais que ça nécessitait et c'est souvent le cas quand on travaille avec des non-pro, c'est de réécrire le scénario en fonction de la personne. Et nous, on avait, quand on a écrit ce scénario avec Claude, moi, je n'avais pas envie de faire bouger ce scénario et puis aussi en réfléchissant, je me suis dit mais tu vas partir sur ton premier long-métrage, c'est ton premier, donc quand même toute la dose de stress et d'inconnu que ça représente et d'un coup, je me suis dit mais tu vas partir de ça et alors le travail avec les animaux, on sait que c'est un enfer, je me suis dit si en plus, je dois m'occuper d'un acteur non-professionnel et parce que la vraie grosse différence pour moi, en tout cas, entre les acteurs non-pro et les acteurs pro, parce que généralement, les acteurs pro sont beaucoup dans la proposition et on a juste, l'acteur non-professionnel, c'est à nous de proposer et vraiment de l'emmener parce que voilà, parfois, ce n'est pas du tout son métier, il n'a pas du tout en tout cas l'espèce de charisme de toi qui fait qu'il est super juste mais en même temps, si on ne lui amène pas les idées, ça ne va peut-être pas se passer. D'un coup, je me suis dit mais c'est prendre beaucoup de risques de partir avec un non-professionnel pour ça et puis voilà, j'en discutais avec ma directrice de casting. On a rencontré beaucoup de gens que ce serait bien que tu rencontres Swan et puis voilà, moi au début, je disais « Ouais, Swan, moi j'aime beaucoup. » Je l'avais vu dans l'initialinataire de Clément Cogiteur, dans Baden Baden de Rachel Lang et puis dans d'autres choses encore « Les anarchistes » d'Élie Vachemann que je ne vais pas faire la liste et je le trouvais génial mais je me disais « Ouais, j'ai du mal quand même à l'imaginer en te disant. » Elle m'a dit « Franchement, rencontre-le. » Donc en fait, Swan est venu passer des essais et il était parfait. Et ensuite, on a eu l'idée de Sarah Giraudot mais voilà, beaucoup plus tard et par contre, ce qui se passait c'est qu'à chaque fois que je présentais finalement, les acteurs non-professionnels s'éloignaient de plus en plus. C'est-à-dire que finalement, du coup, pour tous les rôles de ce film, j'avais toujours quelqu'un en tête, un acteur pro, tout ça, même jusqu'à Marc Barbé qui joue le responsable sanitaire. Voilà, ce type de rôle aurait pu être fait par un non-professionnel aussi donc ce n'était pas des énormes rôles. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un acteur professionnel qui refusait le rôle que je lui proposais, je pensais systématiquement à quelqu'un de ma famille ou un de mes potes pour mettre dedans. Et à un moment, en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'avais fait dans tous mes courts-métrages et qu'en fait, travailler avec des non-professionnels, ça fait partie de mon ADN en fait et en fait aussi, c'est finalement sur Petit Paysan, je me suis rendu compte que ça bouleversait complètement aussi le jeu des autres acteurs en fait et qu'il se repose, je ne sais pas comment dire mais il y a un truc de mélange qui se fait, c'est-à-dire je pense qu'il y a des automatismes, des choses qui se perdent quand on les confronte à des non-professionnels et qui fait qu'il y a un autre type de jeu qui se met en place. et en plus, nous là, ce qu'il y avait, c'est-à-dire que vraiment Petit Paysan, c'est une histoire de famille, c'est-à-dire que tous les techniciens de cinéma qui étaient, qui sont sur Petit Paysan, enfin tous les chefs de poste, on va dire, c'était des gens qui travaillaient avec moi sur mes courts-métrages et donc, ils connaissent mes parents, c'était les acteurs professionnels qui rentraient dans cette espèce de famille qui était composée de, moi, ma cousinariste, mais aussi tous les techniciens qui, dix ans auparavant, venaient dormir dans le grenier de mes parents parce qu'on n'avait pas de tulle pour faire des courts-métrages et qu'on était les gamins, les copains du Fichard Web qui viennent faire du cinéma. Et donc voilà, il y a vraiment eu cette histoire de famille qui s'est créée et je pense que, aussi, dans le jeu des acteurs, ça se ressent aussi de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très détendu puisque tout le monde, personne ne se sentait jugé et ni les non-pros, voilà, qui auraient pu avoir peur aussi de la caméra et tout ça, mais vu qu'ils avaient déjà joué tous dans trois courts-métrages, en fait, ils étaient un peu habitués et puis de l'autre côté, les professionnels qui, eux, sont arrivés et finalement, ne faisaient pas exactement la même chose que ce qu'ils font à chaque fois et étaient aussi, je pense, un peu bousculés par le fait de devoir jouer avec mon grand-père qui a 93 ans et qui est complètement saubre et qui n'entend rien et voilà, et donc, du coup, là, ça a changé les choses en tout cas. Il y a eu une pression de ta mère aussi pour lui trouver un rôle. Oui, alors ça, bien sûr, parce qu'évidemment, mon père, lui, mon père joue le père et évidemment, il y a eu une égo, enfin, je ne pouvais pas ne pas proposer de rôle à ma mère et voilà, et donc, je lui ai proposé le rôle de la contrôleuse laitière parce qu'elle, voilà, à partir du moment où elle était dans sa salle de traite, elle était très bien mais bien sûr, bien sûr qu'il y a eu une égo, mais ça, c'est plutôt bien terminé, sachant qu'en plus, elle savait qu'après, voilà, il y aura un documentaire, mais elle est super drôle parce que quand j'ai eu, quand le film, donc quand même, a été sélectionné à la semaine de la critique à Cannes et on est, donc je les ai emmenés, je suis parti avec eux et il y a eu la projection du film et une heure plus tard, vu que moi, j'avais un petit projet de documentaire en parallèle, je veux dire, c'était vraiment au stade obrionnaire à ce moment-là, on ne savait pas du tout et elle m'a dit mais l'année prochaine, tu vas présenter le documentaire et ce ne sera que nous. et puis là, du coup, elle m'a dit encore ce dimanche mais je vais faire des castings de toute façon, enfin bon, on a ras le mot le coup, mais non, mais non, ça va, ça se pose bien, mais oui, bien sûr, elle était très contente d'avoir un documentaire que sur elle. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez profité ou alors pas du tout du succès de Bélier ? Alors moi, Bélier, en fait, à la base, il m'a surtout fait faire beaucoup de Nuit Blanche parce que moi, quand j'écris mon premier film et que d'un coup, c'est l'année avant le tournage, donc vraiment, je suis en fin d'écriture mais en... Voilà, on est bien avancé dans le scénario et d'un coup, je regarde la sélection cannoise et je vois un scénario qui est le même que celui qu'on a écrit, en fait. Donc là, je me dis, bah ok, je fais quoi, après trois ans d'écriture avec ça, quoi ? Et donc, du coup, j'ai réussi à le voir avant sa sortie deux semaines plus tard mais pendant deux semaines, en effet, je n'ai pas trop dormi et puis bon, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le même type de film, en tout cas. Et voilà, après, le succès, c'est une bonne... Je ne sais pas si j'en profite, ce qui est clair et d'ailleurs, je pense que le succès des films autour de ce monde-là en est la preuve, c'est que ça intéresse les gens. Et juste, oui, c'est un truc d'air du temps, comme on dit, mais en tout cas, qui est que... Bah, qui est que... en fait, je pense que je ne sais pas si je profite du succès de Bélier ou pas plus de la famille Bélier, à la limite, mais en tout cas, oui, en tout cas, il y a un marché en tout cas pour ce type de film et quand je lui ai remarqué, en effet, c'est que c'est des gens en histoire sympa. Je peux faire des réponses plus concises aussi. Je tiens à une fois si... J'aurais une question à propos de Swan Arleau, la préparation à Saurul, comment ça s'est passé ? Alors, Swan, la préparation. déjà, en effet, je vais renvoyer sur le truc de la première fois quand j'ai rencontré Swan où juste avant, je me disais je ne sais pas trop si j'imagine paysan. Ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, il avait très bien compris le rôle. Comme je le disais un peu à Bayonne, il avait ce côté aussi où c'est surtout les acteurs que j'ai vus, c'est le seul qui est arrivé et qui m'a fait rire tout de suite. Et il avait compris ça, en fait, du coup, je pense dans le ton du film. Et ensuite, d'habitude, moi, à chaque fois que je faisais des castings avec les acteurs, je leur disais tu sais, si jamais c'est toi, il faudra que taille te préparer pendant plusieurs mois dans une ferme, apprendre à travers des vaches et tout. Et en fait, je n'ai pas du tout eu besoin de le dire. C'était à côté directement au lieu de la fin des essais, il m'a dit mais tu sais, moi, je ne peux pas concevoir de toute façon, tu choisiras qui tu veux et voilà. Mais je te le dis, moi, je ne peux pas concevoir de ne pas faire un stage à la ferme et tout ça. On est assez à raccord. Et puis, il est parti faire deux semaines de stage chez des cousins, enfin de mes cousins en fait, qui avaient à peu près le même type d'installation que celle de mes parents. et ça s'est tellement bien passé qu'au bout de deux semaines, c'est pas déjà, à la base, il était juste censé aller traire des vaches et c'est tout. Et en fait, au bout de deux jours, il partait à 6h du matin, il revenait à 23h le soir et vraiment, il était devenu le stagiaire officiel de la ferme. Quand il est parti, ses maîtres de stage, on me dit mais c'est le meilleur stagiaire qu'on ait eu. Très clairement. Il est reparti avec genre, mais genre, un coffre de bagnole de bouffe, de produits, tout ça et je vous jure qu'il pleurait. quand ils ont vu partir, Swan. Et voilà, je pense aussi que tout simplement parce que d'un coup, ils ont vu quelqu'un qui était très intéressé par tout ce qu'ils étaient en train de faire. Et voilà. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ça, ça a été un vrai travail aussi sur le film, c'est-à-dire qu'il a fallu réintégrer des vaches dans une ferme. Et en fait, ça ne se fait pas en un caquement d'oie. Et moi, il y a un truc que je savais, c'est que, sachant que c'est un animal pas d'être, la vache, par contre, qui peut être très peureux. Et en tout cas, c'est que ce qu'il fallait, c'était que, moi, j'avais prévu avec mes producteurs de leur dire, voilà, d'abord, il va falloir que les vaches s'habituent à la ferme. Ensuite, il va falloir que l'acteur s'habitue à ses vaches, que ça devienne ses vaches. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire que pendant une semaine, les vaches sont arrivées, on les a traites. Voilà. Et puis, Swan est arrivé quatre jours plus tard. Et pendant une semaine, Swan a traites tous les jours, tous les soirs, comme s'il était dans sa ferme, avant que l'équipe technique n'arrive. Et ensuite, on savait, et moi, ce qui était prévu, c'était que justement, l'équipe technique puisse, enfin, l'équipe technique filme, et que par contre, on se dise que tout ce qu'on va tourner pendant les deux premiers jours, on va peut-être les jeter à la poubelle parce qu'on va avoir des animaux qui ont un peu peur, qui ont peur de la perche, qui ont peur de la caméra, qui ont peur juste d'avoir tant de personnes qui retournent autour. Et c'était juste autant qu'elles s'habituent, en fait. Et en fait, au bout d'un jour et demi, enfin, les bouches, complètement m'étendus, il n'y avait pas de problème. Et voilà. Et donc, du coup, tout ça, c'est fait comme ça. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'en effet, Swan, il l'a dit lui-même d'ailleurs, c'est vrai qu'il dit que quand l'équipe est arrivée, sachant qu'il n'est pas arrivée en même temps que l'équipe, il a vraiment eu l'impression que des gens arrivaient chez lui. Et donc voilà, du coup, c'était bon. Et après, pour le vellage, par exemple, bon, ça, on a montré avec ma mère, je faisais le veau, ma mère lui expliquait comment on servait de la véleuse. Et puis, et puis, on a attendu ce jour de vellage. Et puis ensuite, ce qui se passait, c'est qu'on avait systématiquement des vétérinaires et des dresseurs animaliers qui étaient avec nous. Et puis, là, du coup, le vétérinaire, qui était très marrant, le vétérinaire, parce qu'il est allé voir un tuto de tournage deux jours avant le, enfin, trois jours avant le tournage dans la séquence. Et il avait très bien compris, du coup, comment ça marchait un tournage, qu'il ne fallait pas qu'il soit dans le champ, qu'il n'avait pas traversé devant la caméra, comme ça, qu'il ne fallait pas trop qu'il parle fort, parce qu'en tout cas, pour des questions de montage son, ça, c'était mieux qu'il ne parlait pas trop. En gros, il se passait, c'est qu'il se mettait derrière Swan, il était à un mètre de Swan, il le guidait à la voie. Et puis, si vraiment, il y avait besoin d'intervenir, il était là, et il pouvait, on avait mis un truc au point, on resserrait sur les mains du vétérinaire. ça marchait assez bien, on s'est coupé au film, on avait l'impression, c'était les bras de Swan, en fait, qui s'occupaient du vaut, mais voilà, et puis Swan, on le sent au gros, et puis, voilà. Justement, sur les vaches, c'est très très important, parce que, comme tu dis, ça embête pas mal de monde, un film sur les vaches, voilà. Toi, tu voulais faire un film où il y avait une vraie osmose, une vraie symbiose entre le personnage principal et ses vaches, donc ça passe par plusieurs scènes, notamment la scène inaugurale, où tu le mets directement dans le bain, c'est-à-dire que, voilà, tout son espace mental est occupé par ses vaches, et après, il fallait les rendre humaines, quoi, il fallait qu'il y ait des vraies capacités d'échange, donc, ça, du coup, comment est-ce que tu l'as travaillé, comment est-ce que tu as imaginé ? Ben, ça, on a beaucoup travaillé avec le chef opérateur aussi, sur la manière dont, enfin, voilà, on parlait d'une histoire d'amour entre un homme au cinéma, donc, évidemment, déjà, il y avait ce que je disais, c'est-à-dire la préparation de se dire, il fallait qu'il y ait un truc naturel, et puis, alors, ce que je disais, c'est que, d'ailleurs, Swan est devenu le patron des vaches, mais les vaches, la peau se mettait à suivre Swan, quoi, enfin, alors, c'était devenu leur paysan aussi, quoi, évidemment, dans ces histoires d'amour, il y avait le truc de, de comment on allait filmer ces disparitions, si on prend un acteur, une actrice, ou deux acteurs, deux actrices, enfin, c'est très facile, enfin, c'est sur du jeu, ils se regardent avec amour, bon, nous, avec les vaches, on avait du mal à leur donner des vraies indications de jeu pour regarder Pierre avec amour, mais, mais, donc, voilà, donc, on a beaucoup travaillé aussi avec le chien opérateur pour savoir, beaucoup de choses devaient passer par lui, comment il la regarde, en fait, et évidemment, il y a beaucoup de choses sur les gestes, sur les mains, sur les touches, les caresses, et aussi la répétitivité de tous ces mouvements, il y a une espèce de quotidienneté, de routine, en fait, et de douceur, en fait, donc, voilà, donc, ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé, et puis, et puis, voilà, et voilà, en fait. Je pensais aussi, tu as travaillé avec un dresseur, il y a eu, oui, bien sûr, beaucoup de travail. Oui, alors, mais c'est vrai que les dresseurs, finalement, ont été plus importants dans les moments où on a, finalement, plutôt, pas les moments où ils les aiment, mais les moments où ils les tuent, mais, mais voilà, où il y avait ces histoires de vaches couchées au sol et des choses comme ça, ça, c'est des choses qu'on a fait vraiment avec les dresseurs. Ouais, évidemment qu'il y a toujours des dresseurs aussi pour les questions de sécurité, c'est-à-dire que, ben, c'est-à-dire que s'il soit un arlo, il se fait écraser la jambe par une vache, bon, ben, le responsable, c'est le dresseur animalier, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà, mais en tout cas, oui, bien sûr qu'on a travaillé avec eux, ils étaient trois, et voilà, et donc, du coup, c'est vrai que, ben, voilà, oui, c'est sûr qu'après, ils ont aidé à la remise en route dans la salle de travail, oui, il y avait des bais, et puis surtout, non, ça, en fait, je l'oublie, mais c'est la première séquence, la première séquence, c'est-à-dire que ça, mettre 15 vaches dans une maison, c'était, c'était, enfin, dans une fausse maison, mais ça, en effet, ça nécessite pas mal de dressage, et voilà, donc, c'est pour ces trucs un peu de, en tout cas, de sortir du quotidien de Pierre, on a beaucoup travaillé avec eux, et d'ailleurs, ça a été une, ça, ça a été de la maison, c'était quelque chose de, beaucoup de discussion, et ça, c'est très bien, et là, là-dessus, Pascal Tregui, qui était le dresseur principal, en tout cas, a été très bien, c'est-à-dire qu'il nous a dit, bon, en termes de sécurité, là, bon, c'est un peu dangereux, quand même, ce qu'il fait, mais ça faisait déjà trois semaines qu'il tournait avec les vaches, ça se voyait que les vaches, elles n'avaient rien contre lui, donc il a dit, ok, on peut y aller, et puis, voilà, puis Swan s'est mis, ça, c'est entre les vaches, j'avoue, même moi, je ne le ferai pas, donc, donc, il a survécu, il n'a pas perdu de genre. Bonjour, c'est une question de preuve de lettre, c'est quoi, les gaudelles, c'est un terme local, du plateau de l'ombre, pour essayer les vaches ? Ben, même pas du plateau de l'ombre, c'est encore plus restreint que ça. C'est encore plus restreint. Mais oui, c'est ça, c'est les vaches, c'est les vaches, et par contre, je pense que c'est sur un, ça doit être sur 25 km², pareil, un truc, c'est très, c'est très pointueux. Voilà, c'est très pointueux. Donc, on a parlé du genre tout à l'heure, donc, effectivement, tu fais dériver ton personnage, voilà, dans une espèce, en fermement, et ça, ça, ça passe à l'image, ça passe au son, notamment le son, moi, là, en revoyant le film, encore une fois, la plus intéressée, je ne me souvenais pas de la répétition de cette alarme, tout le temps, le réveil matin, qui sonne vraiment, pour le coup, comme une alarme, attention, il va se passer quelque chose, quoi. et puis, tous les sons que tu as travaillés, j'imagine, déformés aussi, dans les salles de traite, qui donnent des choses très, très rythmées, assez angoissantes. Bah ouais, évidemment, ça, c'était aussi pour la bascule dans le genre, évidemment, qu'il y avait tout ce travail-là, autour de la musique, et aussi, au travail, évidemment, au niveau du son. Et, évidemment, on parlait du son d'une salle de traite, c'est vrai que l'un des premiers trucs auquel on pense, quand on est dans une salle de traite, c'est cette espèce de rythme-là, ultra-sincadé, et qui n'importe qui, en vous une salle de traite comme ça, en fait, en tout cas, vous dit, mais ça ressemble à de la musique, quoi. Et ça, avec d'un coup, c'était aussi le but de bas de... Voilà, Pierre, c'est quelqu'un de très routinier, c'est quelqu'un qui a... on parle d'osmose, de choses comme ça, mais lui, 7 jours sur 7, 365 jours par an, la musique est la même. Donc, en effet, il y avait vraiment ce jeu de se dire, on va distordre tout ça à partir du moment où, en effet, il y a une vache qui dit, voilà, j'ai tué lui, mais une vache, c'est vraiment pas, il comprend qu'il peut tout perdre. Et donc, la bascule dans le genre s'opérait aussi vraiment avec ça, en faisant tout ça, c'est-à-dire, vraiment, de distordre sa routine à lui. Et puis, en effet, même ça passe, tu parlais du réveil, c'est-à-dire qu'en effet, d'abord, on a quelqu'un qui est à son réveil et puis qui se lève, et puis, en effet, une fois qu'il a tué la première vache, où le réveil sonne tout seul et puis à la fin, on se rappelle où en fait, il n'y a plus de réveil parce qu'il n'y a plus de raison de se réveiller. Et voilà, évidemment, oui, le travail sur le son, le fait que d'un coup aussi, ce son de salle de traite, il devient ultra oppressant, que d'un coup, ce soit quelque chose qui le... Alors qu'avant, finalement, on l'entend, mais on n'y fait pas attention quand elle est dans la salle de traite, d'un coup, devient un truc qui lui, l'obsède aussi à mesure qu'il s'enferme avec son problème et avec ses vaches. Donc voilà, et après, la musique, elle, il y avait un truc où on a travaillé avec Quentin, avec Mille, et qui était évidemment de... À part, quand la musique est intra-diégétique, c'était de travailler vraiment sur quelque chose qui ne s'entend pas vraiment, en tout cas, en tout cas, que ce soit d'essayer d'y aller avec un peu de minutie et que ce soit vraiment là pour... Bah voilà, qu'il y ait quelque chose... Moi, je n'avais pas envie que la musique s'entende beaucoup, voilà, à part quand elle est intra-diégétique. Et donc voilà, donc on a beaucoup travaillé là-dessus sur la montée de tension et tout, et aussi, c'est vrai que finalement, la musique, elle apparaît surtout à partir du moment où on bascule dans le genre, plutôt que dans toute cette partie naturaliste. Simplement, est-ce qu'à la fin, vous suggérez que cet abattage dont il n'a pas voulu, c'est aussi un peu une libération pour lui, finalement, il n'a plus besoin du réveil, l'horizon est ouvert, et on dirait que son dos cicatrise, il n'en a pas voulu, mais c'est pas si mal, peut-être. C'est sûr que sur Petit Paysan, il y a toujours cette idée d'émancipation, en fait. Évidemment, moi, je le rejoins à moi, à ma trajectoire à moi, c'est-à-dire que je n'en ai pas voulu, enfin voilà, oui, je n'en ai pas voulu, et en même temps, je ne peux pas nier que ça a été aussi une forme de libération de ne pas reprendre la forme de nos parents. Ça, je pense qu'il y a quelque chose d'assez cathartique, là-dedans, évidemment. Et oui, ça a toujours été en tâche de fond, en tout cas, c'était ultra amphibriable, en tout cas, mais bien sûr. Après, moi, sur la séquence de fin, par exemple, je serais peut-être moins, moi, ce que je dis toujours, c'est, voilà, il y a un horizon, où il va, je ne sais pas, mais ce qui était important pour moi, c'était d'avoir quelqu'un qui tient debout et qui avance. Voilà, c'était la source de symbolique, et en effet, comme vous dites, ça cicatrise, par contre, ce sera toujours là, ça fera certainement toujours un peu mal, mais ça disparaît petit à petit et ça fera toujours partie de lui, ça c'est sûr. Et évidemment, il y a vraiment cette symbolique-là et à se dire qu'en effet, que Pierre, qu'il y avait toujours aussi l'idée, et puis moi, c'était quelque chose que je voulais dire aussi un peu au monde rural tel que je le connais, au monde paysan tel que je le connais, c'est-à-dire que, moi, des paysans qui se suicident, j'en ai connu, enfin, qui se sont suicidés, j'en ai connu, et ça, c'est un truc qui fait tellement partie, qui est devenu un truc tellement normal, en fait, que je me suis rendu compte, par exemple, que moi, ma copine me dit, mais moi, je ne connais pas de gens qui se sont suicidés. Mes parents m'appellent, je pense, une fois tous les quatre mois pour me dire, ah bah tiens, et machin, et il y avait une idée, enfin, parce que moi, souvent, on me dit sur le film, mais pourquoi ils ne suicident pas, enfin, je ne comprends pas, et non, parce que ça fait tellement partie, en fait, de notre inconnement, on construit tellement... Vous avez vu le film qui sort en ce moment ? Oui, je l'ai vu, oui. Oui, oui, je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu, moi, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais... C'est-à-dire que je trouve que, justement, c'est-à-dire que le film d'Edouard Vergeant, je trouve que, justement, il traite cette question. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas là pour traiter du suicide chez les paysans. Pour moi, au nom de la Terre, il ne parle pas que de ça, il parle de tout l'engrenage, et c'est vraiment un film très honnête et très juste sur c'est quoi l'engrenage des crédits, je ne voulais pas faire un film là-dessus. Moi, je voulais parler d'une forme d'agriculture que je connais et qui est celle de ma mère, qui est celle des éleveurs aussi. C'est-à-dire que c'est très différent. Enfin, des éleveurs de bovins et tout ça. Et des toutes petites exploitations. Parce qu'en effet, le film d'Edouard Vergeant, il se sert sur quelqu'un qui avait de petites exploitations au début, puis qui grossit, qui grossit, qui grossit, puis qui ne s'en sort pas. Et ça, en effet, c'est un genre, on en connaît tous, des histoires comme ça. Mais évidemment, en tout cas, moi, à chaque fois, quand on me ramène à cette question du suicide à la fin, il y avait toujours ce truc de se dire, mais je vais déjà filmer quelqu'un qui souffre pendant une heure et demie. En fait, je ne peux pas laisser ça aux paysans. Que les gens, les gens qui ne sont pas paysans, ont besoin de comprendre c'est quoi les mécanismes, voilà, en effet, très bien. Mais moi, ce n'est pas mon truc. Et en effet, pour moi, ce que je voulais dire, c'est, en fait, si il y a une... Les gens que je connaissais, enfin, je sais, il y a un truc très... très présent dans le monde paysan, c'est qu'on a l'impression que le monde s'arrête à notre ferme. Et l'émancipation, elle est là, en fait. C'est-à-dire que moi, si je souffre et si j'ai souffert de ne pas reprendre cette ferme alors que je ne m'intéresse pas, enfin, je veux dire, je ne suis pas tous les jours dans la ferme où mes parents y travaillent, c'est qu'on a l'impression, j'ai l'impression que mon monde se résumait à la ferme. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup, je trouve, dans la mortalité paysanne. Et si on en arrive à des dérives de... Voilà, des gens qui sont ultra angoissés, qui sont dépressifs, qui finissent par se suicider, c'est parce qu'ils ont l'impression que leur monde se résume à leur exploitation, en fait. Et moi, juste que je voulais dire dans ce truc d'émancipation, je pense qu'il y a un peu de ça. À se dire, vous pouvez exister au-delà, au-delà de tout ça, en fait. Et je pense qu'en effet, le trajet de Pierre, c'est un peu celui-ci et finalement, c'est le combat qu'il a mené pendant tout le film à résister et à tenir qui fait qu'à la fin, il tient debout, il ne suffit pas. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que oui, ce récit d'émancipation et voilà, je pense qu'il y a un truc un peu que moi, je rejoins par rapport à moi. Je pense que vous avez partiellement répondu. J'avais deux questions. La première, parce que la première, c'était, j'avais envie de vous demander, vous nous avez dit dès le début, vous avez écrit ce film pour dire au revoir à la ferme de vos parents et ma question, c'était, qu'est-ce que vous avez envie de dire d'autre en dehors de cet au revoir à la ferme ? Je pense que là, c'est l'autre chose que vous avez envie de ajouter. Et du coup, j'ai une deuxième question qui est très pratico-pratique, c'est-à-dire que ces vaches, elles venaient d'où ? Puisque vous disiez, il faut devenir leurs paysans et elles sont devenues quoi ? Alors, non, c'est une fois une fois. Non, mais parce qu'après, par contre, c'est sûr qu'il y avait, pour répondre à votre question, mais en effet, sur ce que je voulais dire aussi sur cette fin de ferme, évidemment qu'il y a aussi, il y a eu un moment où moi, j'ai pris conscience que l'agriculture de mes parents est déjà en train du passé et que Pierre, c'est quelqu'un qui refuse... En fait, c'est ça aussi. Pierre, pour moi, c'est quelqu'un qui refuse l'évolution complètement. Qui refuse, enfin, en tout cas, les règles qu'on lui dicte aussi. C'est-à-dire que voilà, lui, il ne veut pas grossir, il veut qu'on le laisse tranquille avec ses 30 vaches. Aujourd'hui, ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est terminé. Et évidemment, il y a eu aussi un peu la prise de conscience de dire, ben ouais, en fait, cette espèce de respect, des choses comme ça. Alors, il faut se dire aussi, c'est qu'au moment où j'ai commencé à écrire le film, j'étais beaucoup plus pessimiste que ce que je vois qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, les gens qui reviennent à... Je vois aussi les néo-gros, les gens qui arrivent dans la campagne avec des nouvelles idées aussi. j'ai fait un débat il y a deux semaines avec des gens qui sont souvent des ingénieurs agronomes et qui, d'un coup, décident de monter leur entreprise, de fourrard les choses autrement. Et pour moi, ça, c'est du vrai... Il va y avoir un brassage. Si ça tient, ça, il va y avoir un brassage dans le monde agricole là, quand c'est... Ça va être dur pour eux. Et d'ailleurs, ils le disent. Je me rappelle franchement, justement, quand je parlais du rapport clanique tout à l'heure, c'est-à-dire genre, nous, on est quand même chez nous et les autres, c'est des ennemis. D'un coup, quand il y a, en gros, les parisiens, parce que c'est un peu comme ça qu'ils les appellent, ou les haddistes, pour leur dire, pour leur dire, voilà, genre, ça va amener quelque chose de tellement neuf dans le monde rural et donc ça se ferme. Mais moi, au moment où j'écris ça, on n'était pas encore. L'idée du film, elle a 7 ans, 8 ans. Ce n'était pas encore autant d'y en avant. Et puis, les vaches, en fait, on a récupéré un troupeau de vaches qui était destiné à partir à l'abattoir. Et donc, elles sont retournées à l'abattoir. Non, je plaisante. Mais... Non. En vrai, les vaches, je pense que là, le film, ça fait deux ans et demi qu'il est sorti. Je pense que les vaches, aujourd'hui, elles étaient déjà un peu en fin de vie. Mais par contre, non, par contre, moi, ce que je dis, c'est que le tournage terminé, je ne peux pas, moi, envoyer des vaches à l'abattoir. Enfin, voilà, ce n'est pas possible. Donc, en fait, on les envoyait en pension. En fait, il y a des pensions de vaches. Il y a pas que ça existait. Mais normalement, c'est des pensions d'engraissement, de choses comme ça. Et donc, ça, ça peut coûter cher. À partir du moment où on les met dans un endroit où on les nourrit juste pour qu'elles survivent, ça coûte pas si cher que ça. Mes producteurs ont calculé que ça allait leur coûter 4 000 euros par an. Donc, je pense qu'en fait, ils les ont envoyés là-bas. Ou alors, peut-être qu'ils m'ont menti. Parce que du début, je me disais, mais si vous me mentez, je vous préviens, c'est rare. Non, j'avais des photos, on voyait des photos des vaches tous les mois pour me dire, voilà, regarde, elles sont bien, elles ont des preuves et tout. Aujourd'hui, j'avoue, les vaches sont repartis à l'abattoir aussi. Moi, j'ai une petite question par rapport à son don. Je pense qu'il y a tellement de système d'ours que je t'aime qu'en fait, on finit par penser à Christophe Jacob très fort. Il y a uneière merde, ça y est, ça va lui arriver. Et du coup, la fin n'est pas si open que ça. Donc, il y a une espèce de fin de... Enfin, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas un contre-sens complet, mais en tout cas, l'idée de... Puis il y a donc le Belge qui dit par des médicaments, tout ça, est-ce que c'est voulu ? Est-ce que c'est juste moi qui l'ai dit ? Alors, non, non, le truc là, mais quand vous parlez de Christophe Jacob, évidemment, c'est-à-dire que oui, c'est vrai que j'ai pas... C'est une transmission à l'homme. J'ai pas placé la genèse du projet, en fait. Mais c'est vrai que, en fait, moi, à l'origine, en fait, j'avais une dizaine d'années à l'époque de la vache folle, la crise de l'ESB, et que le point de départ du film, je le sais, c'est ça, c'est que j'ai 10 ans, je suis à côté de ma mère, on regarde les informations, et il y a les premiers cas qui arrivent de vache folle, qui arrivent autour de chez mes parents. C'est une maladie que les paysans ne connaissaient pas. Autant, il y avait la bruxellose, la fièvre afteuse. Ce sont des trucs, même si, finalement, ça fait les mêmes effets, on comprend, on la connaît, cette maladie. La vache folle, nous disaient beaucoup les vétérinaires qu'on a rencontrés, pour parler justement un peu des principes de contamination, ils nous disaient que c'était ça le problème, c'est là que la paranoche des paysans est arrivée, la paranoche qu'on retrouve chez le personnage de Pierre, c'est qu'ils disaient nous non plus, on ne la connaissait pas. Ils disaient, nous on attendait les résultats de l'opératoire et tout ça, mais ils disaient, nous on ne pouvait pas rassurer les exploitants. Quand les exploitants nous disaient, mais qu'est-ce qu'elle a ma vache ? On leur disait, on ne sait pas. Et donc, vu que ça se propageait, il y a eu une grande peur. Et moi, je me souviens, ma mère, à ce moment-là, quand elle a vu qu'il y a des cas qui arrivaient pas loin de chez elle, elle m'a dit, si ça arrive chez nous, je me suicide. Et moi, en fait, je l'ai pris au premier degré. Parce qu'après, ma mère, maintenant, elle dit genre, oui, mais tu dis ça, pourquoi tu me fais passer, j'avais pas me suicider, voilà, j'ai 10 ans, et j'entends ça. Et en fait, je comprends que s'il n'y a plus de vache, tout mon, ça c'est cool. Et la base du film, c'est ça. Donc oui, évidemment, Crospel Jacob, évidemment qu'il y a ça, et la propagation à l'humain, et évidemment qu'il y a, chez Pierre, pour moi, cette maladie, le truc dans le dos, ça permettait de parler beaucoup de choses. Et donc en effet, il y avait évidemment cette peur, ça se contamine à l'homme. Moi, quand j'étais petit, quand on disait Crospel Jacob, on disait, mais attendez, mais comment ça se passe, à tâche ? Alors oui, ça passe par les moines épinières, par les cellules nerveuses, enfin, il y a d'autres maladies, la bruxellose en effet, c'est des fièvres qui peuvent se retrouver aussi, voilà, ça peut provoquer des fausses couches aussi, voilà, c'est des maladies qui se transmettent à l'humain. Et puis, chez Pierre, évidemment, cette histoire de quelqu'un qui est tellement symbiose avec ses animaux qui finissent par croire qu'il peut attraper la même maladie qu'elle, ça nous permet aussi de voir à quel point le mec plonge. Et puis, il y avait le fait de parler de ça, c'est-à-dire que moi, des amis de mes parents, c'est un homme, j'en connais, d'Edouard Bergeon, d'ailleurs, c'est beaucoup ça, le personnage du père, c'est vraiment ça, c'est un moment le mec plonge, je crois. Et ça me permettait un peu aussi de parler de ça, du stress et de l'anxiété, d'angoisse qui arrivent jusque là-bas. Moi, j'ai vous posé une question, c'est par rapport à la boulangère, en fait. Ouais. J'ai regretté qu'il n'y ait pas la suite de l'histoire, c'est pareil, les parents, on ne les voit pas revenir. Ouais. Et en fait, il y a tout un tas de micro-histoires qui ne sont pas finis et je me demandais si vous allez faire une suite. Oui. Mais il y a... J'ai eu certains débats où les gens étaient quand même assez persuadés qu'au bout du chemin, il y avait la boulangère à la fin. Mais... Non, mais en fait, c'est vrai que... Et les parents, par exemple, il n'y avait pas de retour de la boulangère. La boulangère, c'était enterriné, de toute façon, c'était une histoire d'avance, c'est-à-dire que c'était le choix de la mère et que ce n'était pas possible de... Voilà. Mais en tout cas, pour le retour des parents, il y avait un retour des parents. Il y avait un retour des parents et quand je parlais justement de poil et la tâche, il y avait une séquence supplémentaire qui était justement la mère revient et qui dit mais voilà, tu vas t'en sortir, ça va aller et lui qui lui dit en fait, je ne serai plus paysan. C'est terminé. Et à un moment, on s'est dit que c'était un peu... En fait, c'est l'histoire de Pierre. Et finalement, le non-retour des parents, ben justement, ça disait bien ça. Quand on parlait d'émancipation tout à l'heure, ben ouais, le film maintenant, il est sans ses parents. Il est tout seul. Et voilà. Donc c'est pour ça. Mais en effet, à la base, il y avait deux... Mais voilà, on a eu quelques modifications en tout cas au cours de route. comme toujours. Mais donc non, je ne prévois pas de faire de suite. Je vous avoue, entre ce film-là, parce que en fait, j'arrive et je dis ben oui, c'est une manière pour moi de dire au revoir à la ferme de mes parents. Moi, j'ai quand même fait un documentaire après sur les vaches de mes parents. Et voilà. Et par contre, là, je le sais, c'est terminé. Je ne dis pas que je ne reviendrai pas un jour, mais là, les paysans, j'ai ma dos aussi. Tout à l'heure, tu disais que tu avais un peu les jetons des acteurs et tout ça. Donc, je voudrais savoir un peu comment tu travaillais avec eux et qu'est-ce que tu mettais en place un petit peu, si tu es très dirigiste ou comme ça. Et puis, si ça t'affinait, si le fait d'avoir fait ce film, ça t'affinait dans envie d'en faire d'autres et avec des acteurs. Oui. Mais ça, c'est pour ça que Swan, Sarah, Bully, La Nurse, India. J'ai travaillé, Clément Bresson, j'ai travaillé qu'avec des gens mais tellement gentils. Et moi, j'avais peur que les acteurs c'était des gens méchants. Et j'étais à l'école de cinéma, j'avais l'impression que les acteurs c'était quand même des gens horribles. Et en fait, non. En tout cas, il y en a des très sympas. Et Swan, Swan, Sarah, je cite Swan en premier puisque je l'ai côtoyé pendant combien de temps ? Pendant 45, plus que ça, pendant 3 mois, pendant 6 mois. Et lui, il m'a donné confiance en fait. Il m'a donné confiance parce qu'à un moment, il m'a dit mais ça fait plus... Enfin, d'un coup, il m'a dit je suis très content de travailler avec toi et c'est super agréable de bosser avec toi. Donc du coup, forcément, ça m'a donné un peu plus confiance aussi et puis moi, surtout, c'est exactement ce que j'ai de faire sur le rapport au non-professionnel et au professionnel. C'est-à-dire, faire le mélange, je pense que c'est quelque chose que moi, je garderai. Par contre, c'est vrai d'avoir quelqu'un qui propose ou parfois, on a juste à faire genre ouais, ça c'est cool, ouais, ça c'est moins cool, ouais, ça, ouais, ouais, et pas être tout le temps à essayer d'aller chercher de réécrire de machins sur place, tout ça, voilà. Après, sur le côté dirigiste ou pas dirigiste, je crois que je suis les deux mais je crois que les choses, en fait, tout se fait au choix, je crois, des gens, en fait. C'est-à-dire que même moi, en fait, quand ma directrice de casting, je disais Swan, je ne sais pas trop, la dernière chose que j'ai dit à Judith, c'était tu peux me ramener quelqu'un, tu peux me ramener le meilleur, peut-être que ce sera le pierre parfait, si je ne m'entends pas avec, je ne partirai pas avec. Et il y avait aussi ce choix-là, c'est-à-dire de se dire, alors j'ai eu de la chance parce qu'évidemment, là, finalement, le mec était bien dans les essais et en plus, il était bien dans la vie, mais je, et d'ailleurs, c'est le cas de tous, et évidemment qu'en tout cas, voilà, à partir du moment où on sait qu'on peut partir longtemps avec la personne, les choses, elles se font naturellement, donc dirigez-y, je n'ai pas l'impression, ce que je savais, c'est que quand une séquence, je la voulais dite comme ça, on la faisait comme j'avais envie. Par contre, si lui, si les acteurs, parce qu'ils ont quand même souvent raison et que de toute façon, à la fin, c'est eux qui ne perdent pas, donc s'ils ne sentent pas les choses, parfois, il faut qu'ils se forcent un peu en se disant, ils ont l'impres, en fait, ce n'est même pas qu'ils se forcent, c'est qu'ils ont peur et c'est normal, c'est normal d'avoir peur quand on est acteur, on est constamment jugé sur, c'est l'un des métiers les plus durs du monde, de la première minute à la dernière minute sur un tournage, leur vie, c'est ce que tu fais, c'est bien ou pas bien, ils sont constamment jugés d'une prise à l'autre sur c'est bien ou c'est pas bien, ça va être fatigant pour le cerveau, mais je ne l'imagine même pas, et donc ils ont juste peur, et donc parfois, ils disent, non, je ne la sens pas, tout ça, en fait, on fait, mais si, on va la faire comme ça, et puis, on va voir tout ça donne, et puis voilà, et par contre, de lui laisser la liberté, de se dire, là, voilà, moi j'ai fait ce que je voulais, Marc-Anne propose, et ici à la fois, c'est juste une histoire de temps, est-ce qu'on a le temps de le faire ou pas, et puis parfois, et puis parfois, ça marche beaucoup mieux, et ils ont raison, et puis, et puis, ils sont souvent raisons, mais, et donc voilà, et puis l'important, c'est un peu de s'accrocher, et puis il y a aussi des choses, c'est-à-dire que, par exemple, là sur Petit Paysan, c'est particulier, c'est-à-dire qu'il y a aussi des trucs, on prend pierre, il tue les vaches, tout ça, là, mais soit, il le dit lui-même, il dit moi, je tape sur un bout de bois, qu'est-ce que, enfin, je veux dire, lui, il dit, mais ce que je fais, j'ai l'impression que tout est faux, quoi, c'est, donc là, ils sont, ils sont très à l'écoute, parce qu'évidemment, nous, on est derrière, on est derrière le combo, et on voit sur l'écran, ce qu'il fait, si ça a l'air de marcher ou pas, donc là, il dépend complètement de nous, quand on est des choses d'action comme ça, et je pense aussi, quand on est vraiment sur du jeu de dialogue, et voilà, plus intéressant, moi, je pense, ça me passionne, là, il faut aussi, enfin, là, il faut que ce soit une vraie discussion, quoi, voilà, par contre, ce que je peux dire, c'est que sur le texte, on bouge rarement, par contre, parfois, il faut que les acteurs, ils aient l'impression, c'est eux qui trouvent tout seul, et puis, même nous, des fois, on se dit, ouais, bon, on a changé quelques trucs, puis parfois, quand je retourne en montage, je me dis, non, en fait, il a redit exactement ce qu'il y a dans le scénario, mais il a fallu le cheminement, de s'approprier complètement le texte, par contre, ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'en fait, on n'a pas beaucoup bougé les répliques, par contre, certainement, sur la manière de le jouer, ils ont souvent bougé des choses, et on imagine, moi, je n'imaginais pas du tout les choses comme ça, et à la fin, je me dis, bah ouais, ils ont complètement raison de le faire comme ça, en fait. Tu parlais de ça, tu parlais de Sarah Giraudot, je me souviens, d'ailleurs, qui t'a livré une interprétation de son personnage, qui n'était pas du tout celle que tu attendais au départ, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais, non, Sarah, c'est-à-dire que, on avait, ça, c'est, 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 d'ailleurs, parce qu'on a, on a casté des actrices, et, et, qui faisait ce qu'était le personnage à la base dans le scénario, et d'un coup, et qui était très bien, et d'un coup, il y a Sarah qui arrive et qui fait, et qui ne change pas, qui ne change pas, 1,1 mot, et, et elle le dit elle-même, c'est, voilà, cette espèce d'autorité basée sur la douceur, et ça, nous, on n'avait pas du tout vu ça arriver, et d'un coup, on s'est dit, wow, mais, c'est ça, en fait, le personnage de Pascal, quoi, et, et, et elle avait complètement raison, donc, c'est sûr que là, nous, elle s'est complètement emparée du rôle, et, et voilà, et par contre, en effet, elle n'a pas bougé son texte, c'est vrai que le personnage, à la base, moi, je ne l'imaginais pas comme ça, en tout cas, puis après, ce qui était sûr, c'était quand, je l'ai fait venir avec, pour rencontrer Swan, parce qu'évidemment, d'un coup, il allait se dire bonjour, le frère et la soeur, c'est quand même quelque chose très important, et, et surtout aussi, le rôle de Pascal, il faut le dire, c'est qu'il n'est vraiment pas évident, ce rôle, parce que, parce que, elle n'est pas là beaucoup, il fallait qu'elle ait cette espèce de force de frappe, de charisme, qui fait qu'elle ne se fasse pas, à l'écran, mangée par son frère, qui lui, occupe 99% des plans, et, et, et Sarah, elle a ce truc-là, quand même, et, et c'est vrai que, quand elle est arrivée, et que j'ai fait les essais avec Swan, juste, et ça, c'est les petits moments magiques, quand même, c'est des moments où, on n'avait pas, je n'avais pas dit action, pour qu'il fasse ça aux répétitions, plus ils étaient les deux dans le cadre, et c'était clair et net que c'était frère et la soeur, quoi, il n'y avait plus, il n'y avait plus de questions à se poser, c'était ça, quoi, donc ça, c'est le moment où on est rassuré, vraiment, quand on est réel, et que, et que, et que ça se met en route, et, et voilà, et, et en tout cas, voilà, et ce rôle, elle l'a tenu, et, et, et en effet, il y a, et, en tout cas, moi, quand je vois le film, je ne me dis pas, enfin, je me dis qu'elle a tenu son rôle jusqu'au bout, et qu'elle tient la tête à son frère, et que, et que, et que, c'est pas parce que, parce qu'elle a moins de séquences, par exemple, qu'elle existe moins, en tout cas, voilà, plus froide, plus, 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 je ne sais pas, quelqu'un droit dans ses bottes, et, 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 on a eu l'occasion de parler du travail sur la lumière, qui a été fait avec ton chef opérateur, que je trouve très, très réussie, parce qu'il y a des contrastes très marqués, donc, effectivement, tu disais, tu voulais aller vers les codes du cinéateur, pour ça, on a eu l'ouverture, voilà, on en a parlé tout à l'heure, qui est une ouverture nocturne, avec très peu de lumière, une conclusion, une scène de conclusion, où là, pour le coup, on est dans la pleine lumière, et, voilà, il y a un enfant. Donc, voilà, comment est-ce que vous avez travaillé, cette lumière, comment vous l'avez pensée ? Mais, alors, comment on l'a pensée ? On l'a pensée en, ben, voilà, en fait, mais c'est un peu ce qu'on dit, c'est-à-dire, mais c'est qu'on voulait partir d'un film, finalement, très solaire, très, et très de jour, et c'est vrai qu'à mesure qu'on bascule dans les codes du film noir, bon, le film devient de plus en plus nocturne, après, évidemment, qu'on allait aller, du coup, vraiment, sur des couleurs beaucoup plus, voilà, de balancer dans le tungsten, et puis d'un coup, on s'est rendu compte, en fait, et ça faisait partie toujours de ce même contrat, qui était de, comment on peut ramener du thriller dans une ferme, et finalement, on s'est rendu compte que quand on arrive, voilà, près de la ferme de Fabrice, qui est juste un espèce de monument orange, ultra tungstène, dans la nuit, enfin, il y a un truc de quasi fantastique là-dedans, avec des robots, enfin, je veux dire, c'était, d'un coup, c'était assez facile, de finalement, de s'imaginer, de s'imaginer, voilà, un décor de film noir là-dedans, quoi, et en tout cas, et en tout cas, voilà, il y avait vraiment cette idée-là. Après, en effet, ça se fait assez naturellement, c'est-à-dire que, même dans, d'un coup, Pierre vit la nuit, enfin, c'est quelqu'un, voilà, qui va voler des vaches, qui tue, ben, forcément, naturellement, tout ça va dans la, en tout cas, dans la proposition du film noir, et dans l'aspect thriller, donc évidemment, qu'en tout cas, ces lumières, on les a trouvé comme ça, après, d'avoir quelque chose de très, de passer de quelque chose de très naturaliste à quelque chose d'assez industriel, ça, c'était le contrat très vite, où on s'est dit, avec mon chef-op, que, voilà, que ça allait se passer comme ça, et puis, et qu'on allait jouer, bon, évidemment, le bowling, lui, bleu, fluo, naturellement, et donc, on était très content d'y aller tourner pour ça, mais, voilà, en effet, la ferme de Fabrice, ou même chez lui, c'est-à-dire que, ça, par contre, on a, il y avait beaucoup de références, voilà, de nos country for all men, en passant par Alien, en passant par Trichelter, en passant par, voilà, bon, bref, ça, 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 c'est assez large, mais, et, et, et en tout cas, après, après, le boulot d'éclairage, c'est lui qui le fait, tout ça, mais, c'est vrai que, quand on se pointait sur les décors, en effet, comme la ferme de Fabrice, le bowling, et tout ça, d'un coup, il y avait une ambiance, de toute façon, qui se dégageait assez naturellement, on est d'un coup, et puis, nous, il y avait vraiment, moi, il y avait cette idée-là, dès le début, c'était vraiment aussi de montrer autre chose, du monde, du monde rural, du monde paysan, tel que je le connaissais, on parlait de son tout à l'heure, de musique, enfin, hip-hop et de l'électro, je me suis dit, bon, ça doit exister, ça aussi dans le film, quoi, et la manière dont le film, en effet, c'est ça, c'est aussi de se dire, bah, ouais, on peut découper comme un film, voilà, faire un découpage, pour faire monter la tension, voilà, il y avait plein de choses comme ça, qui étaient importantes, dans la manière dont on a découpé, il y avait beaucoup de singes aussi, de Carpenter, qui a servi de base, y compris pour le veillage, évidemment, et dans les éclairages, donc, dans les éclairages, et dans la manière dont c'est découpé, donc, donc, en tout cas, il y avait vraiment la volonté de se dire, on va prendre le, on va prendre cet univers-là, et on va essayer de le catapulter, sans trop se perdre non plus, sans que ça devienne n'importe quoi, mais, mais, en tout cas, on a essayé de le propulser dans un autre univers, et ce qui était vraiment le plus intéressant pour moi, c'était de mélanger ces genres-là, c'est-à-dire qu'en effet, le film, lui, c'est un drame, il emprunte à différents codes, le film noir, le film genre, le film fantastique, la comédie romantique, un peu, enfin, voilà, et aussi qu'il y a un peu de légèreté, de comédie, et ça, ça a été clairement, en plus, aussi, le plus dur à trouver, quand on a fait le film, à l'écriture, à l'écriture, après, nous, on a été très heureux, parce que le film, il a été très bien aidé, le scénario, lui, il avait été remarqué, on s'est dit, ok, ça passe, enfin, ça passe, on est content de l'objet écrit, et au tournage, on ne s'est pas vraiment posé la question, par contre, c'est quelque chose, quand je disais qu'on a vraiment mis du temps à trouver le film au montage, c'est des choses qui ont été vraiment très dures à équilibrer à ce moment-là, justement, de passer du fantastique à l'action. Il y a une référence qui me vient plutôt à l'envers, c'est La rivière rouge, de Hawks, où, en revanche, autant, j'ai l'impression, dans votre film, on est dans une forme d'enfermement, souvent, autant dans La rivière rouge, par exemple, on est dans les grands espaces, dans l'ouest, et du coup, c'est aussi ce passage du western à l'enfermement du thriller, qui est intéressant, et par rapport à l'animal, évidemment, parce que dans La rivière rouge, il y a aussi quand même ce rapport. Alors, moi, je n'ai pas vu La rivière rouge, je préfère le dire, c'est pour ça que je ris, parce que je me dis, merde, je suis vraiment un inculte. Non, non, je ne sais pas, c'est pour le film de vache, parce que c'est quand même, voilà, John Wayne, mais évidemment, mais par contre, c'est très juste, c'est-à-dire que, justement, on se parlait justement de, et que je parlais de guitare, et de trucs comme ça, c'est vrai qu'il y avait un truc de, je ne voulais pas, paysan, paysan, éleveur de vache, cow-boy, non, c'était clair, et moi, j'ai toujours dit, c'est un film d'enfermement, quand je parlais justement d'Alien ou de Tech Shelter, on est complètement là-dedans, et j'ai toujours dit que pour moi, la ferme, et ça, c'est des choses que j'ai ressenti moi, dans la ferme de mes parents, au bout d'un moment, c'est-à-dire que, ce que je dis, je ne voulais jamais être paysan, il y a un moment où je me suis mis à beaucoup les remplacer, à beaucoup revenir travailler sur la ferme, et j'étais déjà à l'école de cinéma, en fait, à ce moment-là, et c'est un truc que j'ai fait un peu par plaisir, parce que, voilà, pendant trois mois, ma mère a des petits aussi de santé, et je l'ai remplacé, et il faut quand même dire, c'est qu'au bout de trois mois, d'un coup, je me dis, je ne vais pas l'écrire tous les jours à 7h du matin, j'ai perdu 5 kilos, je suis musclé, je suis quand même dans une forme pas possible, donc je le faisais vraiment avec plaisir, je suis dehors tout le temps, c'est super, les animaux, les vaches, j'aime bien ça, en fait, super, et puis, en fait, au bout de six mois, d'un coup, il y a les coups de téléphone qui commencent à être genre, il faudrait que tu reviennes ce week-end, parce qu'on va lâcher les vaches, on a besoin de ton aide, et d'un coup, voilà, le truc a repris le pas sur le côté, genre, et puis ma mère qui insiste, alors, c'est des choses qui sont très, très en documentaire, de, de, mais quand même, tu ne pourrais pas faire les deux, tu ne peux pas réaliser des films, et faire la ferme, et comme, enfin bon, bref, et c'est devenu lourd, et d'un coup, il y avait vraiment cette idée de prison à ciel ouvert, et d'un coup, il fallait vraiment que ça devienne ça, c'est tout enfermement, et puis, évidemment, tout ça, on parle des thématiques à l'école aujourd'hui, enfin voilà, les gens qui s'enferment de plus en plus avec leurs problèmes, et voilà, mais en tout cas, c'est sûr que, ouais, prison à ciel ouvert, c'est un terme qui a été très souvent utilisé pour le film. Oui, alors, oui, il y a en plus, ben, alors, alors, oui, en fait, il n'y a pas beaucoup de femmes, en fait, c'est pas vrai, quand même, voilà, alors, ils sont tous célibataires, oui, un peu, en tout cas, c'est vrai que même, ils n'ont jamais été pensés, à part le personnage du meilleur pote, comme ça, enfin, moi, je ne sais pas s'ils sont célibataires, c'est célibataire ou pas, ces gens-là, Fabrice, moi, par exemple, quand il dit qu'il a des gosses, je ne me dis pas qu'il est célibataire, par exemple, mais, non, mais c'est de ça, et puis on ne les voit pas, en fait, je vais être la taille ou, en fait, Pascal, dans le film, avait un enfant, on a tourné des séquences, on avait un enfant, on a été séparé, c'est une femme indépendante, et puis, en fait, à un moment, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de place pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui a été vraiment retiré du film sont toutes les choses qui ne concernaient pas Pierre, comme moi, il y avait un rapport, justement, sur la filiation, c'est-à-dire que, voilà, si je dois parler de ma mère, genre, je veux dire, à partir du moment où, je pense, j'ai eu 16 ans, je n'étais plus que l'espèce de, c'est horrible, je veux dire, il faut couper ça, non, mais, c'est genre, quand est-ce que je suis grand-mère, enfin, voilà, donc, il y avait évidemment ce truc de se dire, il y avait Pierre, et puis, d'un coup, il y avait le petit Alexis, qui, lui, était de toute façon, déjà désigné par les parents, celui qui allait être celui qui allait apprendre la suite de Pierre, enfin, voilà, ainsi de suite, puisque le fils de mon père ne devait pas vraiment décider d'avoir d'enfant, et voilà, et donc, et donc, voilà, à la base, ils n'étaient pas tous célibataires, mais, oui, c'est vrai qu'il y a un truc, en tout cas, de solitude, qui est un peu représentatif. Comment le film a été reçu ? Tu dis que tu l'as beaucoup accompagné, donc, j'imagine que tu l'as projeté aussi, voilà, et tu nous l'avais dit à Bayonne, devant des paysans, avec des associations paysannes. Quel a été le... Alors, ouais, alors, c'est marrant, parce que c'était vraiment d'une région à l'autre, c'était très différent, et, et on va dire que vraiment, bah, les gens, en fait, les paysans, eux, étaient quand même, très souvent contents, qu'il y ait un film, de fiction, qui soit pas, justement, un reportage TF1, ou un... D'un coup, c'était un acteur, tout ça, qui... et un... Je vais le dire, comme ils me l'ont dit, un film pas chiant, voilà, qui s'emparait, en fait, en tout cas, de leur univers. Et là-dessus, moi, ce que j'ai beaucoup entendu, d'ailleurs, c'était... C'était... Des paysans, c'était... Merci de montrer... Ah ouais, parce qu'il y a toujours cette peur de la manière dont ils sont... Et ça, c'est un truc, d'ailleurs, que ce soit pour les bonnes raisons... Le pourquoi ils l'ont aimé, ce film, sont les mêmes raisons du pourquoi certains ne l'ont pas aimé. Et c'était la... Ils ont tellement peur de la manière dont ils vont être représentés, c'est là que même moi, systématiquement, quand je parlais aux potes de mes parents, ou mes potes, et que je disais que j'écrivais un film là-dessus, on me disait, mais tu ne nous fais pas passer pour des cons, quoi. Et c'est la première chose qu'ils me disaient, et c'était avec l'énième blague de « Tu vas faire un film porno ? Appelle-moi. » Voilà. Mais du coup, et je veux dire, et ça, c'est un truc que je comprends tellement. C'est-à-dire qu'il y a un truc, évidemment, la sociale et de la représentation qu'on a. Je veux dire, ce truc du complexe paysan, quoi. C'est à la fois être très fier de ce qu'on est et en avoir très honte. Ça, je le dis parce que je l'ai aussi, ce complexe. Ça, je ne me retirerai pas. Enfin, c'est comme ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait justement les gens qui me disaient « Merci de montrer qu'on aime nos animaux. » Par contre, j'ai aussi eu des personnes qui disaient « Vous ne pouvez pas nous montrer en train de tirer au fusil sur nos vaches dans un sable de traite. Un paysan, ce n'est pas ça. » Après, ce qui était marrant, c'est qu'ils avaient tous leur marotte un peu, un peu, tout leur truc. Donc, il y en a qui s'en foutait complètement qu'ils tuent des vaches à la hache. Par contre, il y a une dame qui m'a dit « Un paysan n'est pas voleur. Il ne peut pas aller voler la vache de son voisin. » Je pense qu'à chaque fois, ils ont leurs trucs qui sont des trucs à se reprocher. Il faut faire mettre en avant. Par contre, ce qui était marrant, c'est que... J'ai eu un débat, en effet, par exemple, c'était trop marrant justement à Bayonne parce qu'on a parlé à Bayonne et que moi, j'ai pris conscience qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais nous, ça ne se passerait pas du tout comme ça chez nous. » C'est genre « Nous, la vache, elle est malade. On va chercher le voisin. Et oui, on tue la vache. Et on l'enterre. Et puis voilà, personne n'a entendu parler de ça. Et c'est vrai que je me suis dit « C'est vrai que les paysans de mon coin, ils ne sont pas du tout comme ça. » C'est des gens, en effet, qui vont cacher, qui ne sont pas très solides. Si, il y a une solidarité mais en tout cas qui est beaucoup moins répandue que peut-être ce qui se passe ici. Et par contre, en effet, il y a eu un débat qui était un peu compliqué qui était à Fougères et où là, j'arrive vraiment sur une terre où il y a eu beaucoup de cas de maladies de vache folle. Et au début, voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit, et ça, c'est des choses qui parfois sont revenues, c'était « Vous ne faites pas une bonne publicité de l'agriculture. » Donc à chaque fois, moi, j'essaie d'expliquer que je n'étais pas là pour faire une publicité de l'agriculture. Et puis qu'en fait, ce film, si on regarde bien, moi, et donc là, ça rejoint ceux qui aiment le film et qui était de montrer une histoire d'amour entre un homme et ses animaux. Et voilà, après, évidemment, moi, quand on me parlait de rapport au consommateur, vous n'allez pas rapprocher du producteur au consommateur. Je suis obligé de parler aux gens en disant qu'on n'est pas obligé de considérer l'humanité comme des consommateurs et des producteurs. Ou, évidemment, que non, en effet, il y a une part de fiction. Et par contre, c'est là que c'était intéressant, c'était cette espèce de contrat, en fait. C'est-à-dire que, moi, à chaque fois, les paysans, ils me disaient « Mais c'est incroyable, ton acteur, c'est un paysan. » Je disais « Non, c'est un acteur professionnel qui s'appelle Swan Arlo. » Et voilà. C'est incroyable parce que, vraiment, ils ne se sont pas posés. Et franchement, tous, il n'y en a pas un qui s'est posé la question de savoir s'il savait traire ou pas. Vous savez, franchement, c'est traire. Et du coup, il y avait, par contre, ce qui ne passait pas, c'est justement, c'est que je montrais quelqu'un qui savait très bien traire et qui ensuite dézinguait ses vaches. Et ça, ça ne passe pas. C'est-à-dire que, finalement, si les gestes de Swan avaient été faux, me l'auraient beaucoup plus pardonné, en fait. Parce que la convention, c'était, non, mais tout est faux. Regarde, le mec, clairement, ce n'est pas un paysan. Il ne sait pas. Donc, oui, qui tue ses vaches, de toute façon, on ne croira à rien. Et là, d'un coup, si je montrais quelqu'un qui se comportait vraiment comme un paysan dans les gestes, je ne pouvais pas le montrer en train de tuer des vaches avec un fusil, avec une hache. Parce que là, d'un coup, en gros, je les trahissais. Et ça, j'ai eu des réactions comme ça, c'était assez non. Et par contre, du coup, à Fougère, non, ce n'est pas le terme, mais à Fougère, en effet, il y a eu un moment où c'était un peu houleux, tout ça. Et là où ça m'a rassuré, c'est qu'il y avait des personnes dont leurs parents, leur vache avait eu la vache folle. Et ces personnes-là, tout de suite, ont pris la défense du film en disant, nous, on l'a vécu, ça. Et ils m'ont dit, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, moi, ça, ça m'avait beaucoup rassuré. Et ils ont dit encore que vous êtes gentils avec la réalité, c'est bien pire que ça. C'est vrai qu'il y a le film de, le film de réalisateur, il s'appelle Sans Adieu, où on voit que là-dessus, les services sanitaires sont quand même très compliqués. Et Christophe avec moi. Et qu'il y a un film magnifique. Et on voit, en effet, que c'est très, très compliqué. Et par contre, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait une personne dans la salle qui, à un moment, elle a fait basculer, mais la salle, c'est hallucinant. Elle a dit, « Le mot de film, il est violent. Moi, ça me gêne de le voir. Et en même temps, je ne peux pas nier que cette violence, elle ne passe pas partie de mon métier. » Donc oui, en fait. Et ça, ça a vachement raisonné justement dans la salle. Bon, et après, le débat se passait dans la salle sans moi, très clairement. Et voilà. Mais du coup, c'était très intéressant. En tout cas, dans la majeure partie, dans la majeure... Ma fille, je vais vous dire un truc, c'est que, en fait, les gens, les paysans, ils sont aussi contents que le film, il ait eu des Césars qu'on ait parlé à la télé parce que d'un coup, ça remettait encore un peu un coup de projecteur là-dessus. Voilà. Donc on n'a pas fait un film qui a fait 4 millions d'entrées. On a fait un film qui a fait 60 millions d'entrées et ça reste un petit film. Mais en tout cas, il y a eu... En tout cas, il y a eu un truc un peu de fierté de ça. Une dernière question, peut-être ? Je pense que j'ai des éléments de réponse, mais pour avoir confirmation, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi apparemment vous teniez tant à ce ton que j'ai identifié comme le ton de l'humour que vous vouliez présent ? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et comment vous avez doné tout ça ? Alors, tout ça, ça, j'y tenais beaucoup parce que, justement, en fait, ça fait complètement partie de leur vie. C'est-à-dire que... Moi, ceux que je connais, les amis de mes parents, tout ça, sont des gens qui sont super drôles, en fait. Ils comptent beaucoup d'humour et qui ont énormément... Et surtout, qui sont des gens ultra-ironiques. Et en fait, moi, je vois ça comme chez les éleveurs, c'est des gens qui sont constamment dans des enjeux de vie et de mort. C'est des gens qui ont tout le temps peur. Pierre, je dis toujours que c'est un hypochondriate de la vache, mais les éleveurs, ils sont vraiment comme ça. Et tous les enfants de paysans que j'ai croisés, ils se disent, mais c'est tellement mon père, c'est tellement ma mère. Et moi, évidemment, le personnage de Pierre, il s'inspire énormément de ma mère. Ma mère était comme ça. Ma mère, c'est Pierre, clairement. Et par contre, le truc, c'est que, voilà, vu qu'il y a la naissance des veaux, la mort des veaux, la mort des vaches, les envoyer à la boucherie, tout ça, c'est toujours des enjeux de vie et de mort. Et je pense que l'humour, c'est une manière pour eux de prendre de la distance un peu avec tout ça. Et moi, j'aime mes potes et mes parents, alors c'est pas sur les animaux, mais il est 3 ans, c'est lui qui se fait 25 ans qu'il est sous Xanax et sous antidépresseur. Mais il dit toujours à mes parents, il fait, mais tu vois, maintenant que je prends les cachets, quand le maïs, il ne lève pas, je m'en fous. Et du coup, ça va vachement mieux. Mais voilà, mais ce genre de truc, c'est horrible de dire un truc pareil, mais en même temps, c'est quand même super drôle. Et donc voilà, en tout cas, du coup, je me suis dit, et puis il y avait un truc, c'était la parole, c'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a le ton léger, mais c'est des gens qui parlent. Moi, je veux dire, quand je fais, je pense que je suis à moitié sourd parce que j'ai vu mes parents se marrer, parler très fort avec leurs potes parce que, voilà, en fait, c'est des gens qui parlent. Et moi, j'en avais un peu marre du cliché. J'ai un peu ma formule toute faite, mais voilà, des deux vieux multiques qui sirotent leur soupe dans leur cuisine en formicaire. Je voulais m'éloigner de ça, quoi. C'est des gens qui font une campagne silencieuse, oui, mais pas tout le temps. Donc, ça fait aussi encore partie un peu de sortir un peu le monde paysan de ce qu'on... de comment on peut l'imaginer aussi, quoi. un truc un peu très silencieux. Pour faire le lien avec demain, Zobikovsky, donc la scène du bowling. Oui. Oui, voilà. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Mais je pense que c'est inconscient, mais ce qu'on disait, on parle souvent de ça. Et, ouais, Zobikovsky, après, mais c'était pas conscient, ça, très clairement. Après, je vous avoue, il y avait... Oui, parce que moi, ce qui me fascine dans ce bowling, c'est déjà que c'est quand même l'un des rares lieux ouverts après 23h à Saint-Dizier, la ville la plus proche, le samedi soir. Et puis aussi, bon, il me fascinait de toute façon, ce bowling, parce qu'en fait, là, on ne les voit pas bien, mais il y a deux énormes palmiers qui font vraiment 8 mètres de haut en LED. et en fait, je les ai filmés pour un court-métrage que j'avais fait et voilà, et puis, une fois dans ce bowling, je ne sais plus, on s'est dit, on va aller, on va retourner au bowling. Mais comme m'a dit mon chef opérateur, il dit, à partir du moment où sur deux films, on filme le même lieu, c'est peut-être qu'il est temps de se casser. mais voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais bon, voilà, on va voir. Il nous reste à vous remercier. Merci beaucoup, Hubert. Merci à vous. Merci à vous.